... Précédemment, dans Secret Story, Martin a quitté l'aventure vendredi soir, laissant Jonathan regagner la maison. Merci, merci tout le monde. Deux intrus rejoignent aussi leurs camarades. Kevin, à qui la voix confie une mission étonnante pour justifier son entrée tardive au sein de la maison. La voix te propose une mission secrète. Être le boulet de la maison, puisque tu vas être entièrement plâtré. Mais Kevin ne supporte pas longtemps les liens qui l'unissent à sa mission. Léo, quant à lui, réintègre la maison grâce à la générosité de ses camarades. Léo devra en effet réunir la somme de 10 000 euros pour vous rejoindre ce soir. Générosité dont ne font pas preuve Cindy et Nicolas qui ne payent pas cher le retour de l'habitant. Alors je vais lui donner un euro symbolique. Moi je suis désolé, je ne vais rien lui donner. Tout le monde l'accueille à bras ouverts et sans préjugés. Léo est-il si reconnaissant que ça ? J'aurais pu étaler de la merde sur un mur. Ils ont tous passé l'éponge. Ils sont tous là et la gueule béante en attendant que je verse ma bonne parole. Mais l'ombre des deux clans règne toujours sur la maison. Les jeunes contre les vieux. Le brouhaha des fêtes nocturnes contre les voix de la sagesse. Comment s'est déroulée cette première journée de Kevin et de Léo ? Quelle nouvelle stratégie les intrus vont-ils développer ? Élise et Didier, le couple caché de la maison, va-t-il conserver son secret encore longtemps ? La suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 14 semaines. Mais seront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. On l'a vu, vendredi soir, on rentrait et on sortait de la maison comme dans un moulin. Kevin est rentré, Léo est revenu et enfin Martin a quitté définitivement le jeu. Et Jonathan est tellement heureux d'avoir tes soins par le public qu'il oublie ses grands principes sur les bienfaits du sommeil réparateur. Et il nous fait une nouba jusqu'au bout de la nuit. Il est fou, Jonathan, il est fou, c'est un dingue, il est dingue ! Ça se trouve, il ne mangera même pas 5 fruits et légumes. Un ouf, je vous dis, un ouf, un ouf. Dans la maison des secrets, qu'il est bon de retrouver ses camarades et de faire des virées de copains entre hommes, exclusivement. On est comme trois potes d'enfance en vacances et qui sont un peu livrés à eux-mêmes, donc on fait un peu n'importe quoi. La preuve, j'ai encore une tête, on n'a pas dormi de la nuit, mais sinon, voilà, c'est cool, on s'est retrouvés et tout se passe bien. Je suis contente qu'ils s'entendent bien. C'est important avec Jonathan. Moi, je trouve quand même qu'ils ont eu un comportement bizarre, là, cette nuit. Je me suis un peu sentie sur la touche, quoi. Vous avez fait quoi, cette nuit ? Vous avez fait des fous, hein ? Vous n'avez pas dormi ? Non. Je me suis un peu sentie sur la touche. un peu un malade échappé d'hôpital parce qu'il enlevait son plâtre, il le remettait, il faisait des choses un peu bizarres. Donc voilà, moi ça m'a assez fait rigoler. Oh là là, c'est pas facile d'avoir un plâtre. C'est qui ? J'ai dit voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va ? Si le mec il a vraiment le coup de cassé, il peut pas enlever son plâtre quoi. Ou alors, je sais pas, enfin bon, bref, je trouvais ça un petit peu étrange. Donc ce matin, on a commencé tous à avoir des gros doutes quant à son réel problème au coude quoi. Bravo, bravo. Rotation, magnifique. Ah mais magnifique. J'ai essayé un peu de brouiller les pistes pour me faire tomber, non seulement pour mes secrets, pour tout ça, et puis voilà, je sais pas, pour dire que voilà, même quand je faisais une chute assez lourde, je pouvais me remettre facilement, voilà, je sais pas, je sais pas trop où je voulais en venir, mais je sais pas, je voulais leur faire tourner un peu la tête. Il a fait la chute la plus volontaire et la plus spontanée que j'ai pas vue depuis au moins six mois. T'es mec, t'es un tueur. Je suis vraiment cassé. Oui, oui, on peut le refaire, mais bien sûr. Tu peux me la faire au stade, toi, ailleurs, sur les morts, s'il te plaît ? Il a fait ça, il est monté, il a pris... Non, vas-y, viens, viens, viens. Tu sais quoi, mais tu sais quoi, je t'ai vu arriver, mais c'était magnifique. Ouais, c'était beau, franchement, bien vu ? Propre, hein, faudrait d'ailleurs à l'aimer qu'on apprenne... J'allais vous faire comme ça, mais je peux pas le faire. Quand Kevin tombe, c'est clair que je le crois pas. Bah, c'est flagrant. C'est bon enfant, c'est cool. Oh, voilà, j'ai cassé mon plâtre. Je te la refais, hein. Putain, il est cassé depuis le temps en temps. Regarde, là, t'es prêt ? Non. Oh, putain ! Je crois que je me suis pété le bras. Je peux plus bouger. Regarde la bête ! Oh, j'ai besoin d'un massage. Attends, il a plus de plâtre. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Il fait un strip-tease. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ouais ! Voilà ! Ah ouais, c'est bien, ça. Putain, j'en rêvais. J'en rêvais, je l'ai fait. Elle s'en fout. C'est contradictoire de tomber, et puis derrière, de se remettre sur ses pattes et aller faire un plongeon dans la piscine. Donc, voilà, mais bon, je suis comme ça dans la vie. Et puis, je réfléchis un peu beaucoup. Et comme je suis le dernier candidat, en plus, qui arrive, tous les yeux se fixent sur moi, tout le monde a commencé à me poser des questions. C'est vrai que j'avais pas mal de stress et j'avais besoin vraiment d'évacuer ce que je pouvais. Donc, voilà. Tu comprends, hier, pourquoi je le suivais et je rigolais ? Et je rigolais. Je savais très bien que c'était faux. Vas-y, lâche-toi, maintenant. Tiens-toi à fond. Jamais. Dès la première seconde, je suis venue rentrer. T'avais la pâteuse tellement que t'avais répété ce que t'allais dire. Je m'appelle Kevin. Je me casse le bras. Oh, non. Kevin, c'est un clown, c'est... Je sais pas, c'est un fou. C'est un pitre, un hyperactif. J'en sais rien, c'est... Tant là, faut que je fasse quelque chose, faire des trucs. Mais c'est drôle, ça me fait rire. C'est pas... C'est pas péjoratif, mais c'est... Tant mieux, c'est comme ça, mais un peu encore plus d'animation dans la maison. Ici la voix. Cette nuit, Sabrina a déclenché l'alarme des secrets. Elle pensait alors avoir découvert le secret de Kevin. Sabrina, quel secret pensais-tu avoir découvert ? Alors, je pense qu'il était en mission et que tout s'est bracassé, là, c'était du plus beau. Kevin, la voix ne te demande pas de répondre si Sabrina a eu raison ou tort, puisque cette nuit, tu as volontairement mis fin à la mission secrète exceptionnelle que t'avais confiée la voix. Et révélé à l'ensemble des habitants de la maison le contenu de ta mission secrète. Tu vas être puni. Kevin, tu as enfreint le commandement numéro 5 de la voix. Sabrina avait vu juste et avait bien découvert la mission secrète exceptionnelle confiée à Kevin. Exceptionnelle. En conséquence, Sabrina, la voix te félicite pour ta perspicacité. Tu remportes la somme de 5 000 euros promise en cas de réussite de sa mission. Kevin, pour avoir échoué dans ta mission, tu ne remportes donc rien. Mais ce n'est pas tout. Kevin, pour avoir enfreint le commandement numéro 5 de la voix et révéler ta mission secrète exceptionnelle à l'ensemble des habitants de la maison, tu perds la somme de 5 000 euros. C'est tout pour le moment. Moi, je suis venu là, franchement, à la base, pour passer une bonne aventure avec une bande de potes et m'éclater. Voilà, franchement, je ne pense pas à l'argent. Kevin nous a fait perdre 5 000 euros parce qu'il est con. Parce qu'il a préféré faire des pompes sur une main pour montrer qu'il avait des pecs plutôt que porter son atel. Tous les sondages sont trop piques ! On l'a tous faite à l'heure. Le public est là, le public est derrière, il est... Je vous aime, public, je vous aime ! Je te vois, toi, là-bas ! Salut ! Ah, vous êtes là ! Arrête, toi ! C'est pas joué du canot, toi ! Regarde ! C'est à quoi les pédales, c'est l'embrouillage ? C'est mieux, là ! C'est moins brouillant ! Je pense que mon humour peut m'aider à m'intégrer. Je pense que je l'ai fait assez rigoler. J'ai un côté fou. Franchement, je ne me prends pas la tête. Je suis là pour passer une bonne aventure. Tous les candidats m'ont l'air sympathiques. Je pense que ça va bien se passer. Oh, putain, je comprends pas ! T'as perdu ton bracelet, fou que tu es ! Il est complètement carré, c'est ça ! Tu as jamais fait ? C'est un bâtiment ! Allez, allez, allez ! Alors lui, mon pote, je lui donne toujours dans la maison. Applaudissements ! Applaudissements ! J'ai loupé ! Ouais, tu vas chauffer, là ! J'ai loupé ! Kévin 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 ! Oh ! Ouais ! Il danse et tout, genre, ça... C'est genre, dès quand même, tu le regardes en soirée, tu comprends pas ce qu'il fait ici. C'est un truc de ouf. Je suis choqué, je te jure, je suis choqué. Il te fait quoi dans la vie, ton NJ ? Non, il parle. Tu vas pas me parler, tu vas pas me dire. Non, je te dis, j'en ai marre, ça me saoule. Mais de quoi ? Mais tout me saoule, là, toute cette hypocrisie, là, ça me saoule. Je savais qu'en venant ici, ça allait pas être Alice au Pays des Merveilles, mais je pensais pas que c'était à ce point-là et, personnellement, j'ai du mal à le vivre. Elle est plus cool quand elle est sain. Elle est sain avec nous, Emilia. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit, tu retires Émilie de son petit groupe. T'as environ une des deux et c'est bon. Elle est très bien. En fait, tu... Parce qu'elle se laisse entraîner dans une sorte de cours de poule où ça plaît, 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 plaît toute la journée. J'en ai marre. Je te dis, je pensais pas que ça allait être comme ça. Mais tu peux m'expliquer, qu'est-ce qu'il y a eu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais il n'y a rien. Je te dis, ça fait plusieurs jours, j'en ai marre. C'est pas une connerie. Sur Thierry Mili Ducrouf, forcément, on va lui donner notre influence, notre mentalité, notre façon. Ça sera tout autant des connades, mais on arrête... Ça arrêtera de pas... Elle est terre, elle est cassée. Tout le monde est foqué, ça me saoule. Pas tout le monde est foqué. Je l'ai passé l'âge. Je dis, moi, on n'est pas foqué. Je dis pas comme toi. Ah bon ? Angie est une fille qui est très nature, très sensible. Et je crois qu'elle n'a pas envie, elle, de jouer un rôle ici. Elle a envie d'être la personne qu'elle est à l'extérieur. Et elle voit que beaucoup de personnes jouent un petit peu un double jeu. Et je crois que c'est ça qui la perturbe. Elle va aller. 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 C'est bon. Le piano, dans la journée, s'est mis tout seul à jouer. Ce fut très surprenant, à l'heure du déjeuner, de l'entendre. Quoi qu'il en soit, il nous a fait quand même de bons sons, de belles mélodies. enfin c'est quand même hallucinant si moi je suis sorti de l'âge j'étais sceptique esprit est-il là c'est incroyable j'ai trouvé ça plutôt plaisant au moins enfin une vraie mélodie sorti de ce piano depuis quinze je suis arrivé en alicia t'as switché t'en a plus jamais reparlé on l'a plus jamais revu je me dis que tu possèdes un milieu artistique des réunionnais t'as fait les paras et pour autant on sent que c'est loin 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 d'être c'est pour ça que ça m'énerve j'arrive pas j'arrive pas à trouver je n'arrive pas à trouver j'arrive même pas à te mettre une étiquette je sais pas une piste j'aurais buzzé limite un couple avec fx tellement j'étais perdu dans mes trucs didier fait partie des gens qui jouent sur beaucoup trop de tableaux donc soit il est trop bon comédien il tient son rôle de a à z ou soit il est vraiment temps ça à se faire et il est comme ça maintenant je sais pas ce qu'il cache c'est pas ce qu'il veut protéger mais son attitude elle elle est pas claire elle est pas claire c'est que s'il est comme ça c'est comme n'importe quel magicien c'est qu'il envoie un bouquet de fleurs en l'air pour te faire passer un truc en dessous tu vois j'aime pas parce que tu as l'avantage moi je suis un gros gamin tu vois et quand je joue genre je veux tout contrôler tout savoir tout tout à l'heure afin d'avoir toutes les cartes en main j'aime pas mais ce que ça te donne pas envie de lutter justement mais dans la sienne et dans le je suis dans le calme et la patience idée je te l'ai dit je sais que tu commettra ta faute je sais que tu la commettra je sais que tu la commettra et même si à mes yeux tu les as déjà commises c'est peut-être des trucs ont tellement aucun rapport avec toi que tu vois c'est moi qui suis parano et qui dit il te gratte le pied c'est un faux pied il a été amputé c'est un truc c'est un beau duel vraiment tout sain tout propre mais c'est bien c'est un bon jeu avec lui et puis donc voilà je pense qu'il va encore s'attarder il va se prendre énormément la tête écoute maintenant je me pose tellement une question sur toi Didier que j'ai décidé d'arrêter de me faire mal au sein le jour où je traiterai quelque chose en vol parce que je sais qu'un jour tu vas baisser ta garde et que tu laisseras passer quelque chose en vol t'en vas même pas compte ce genre là pour attraper moi je vais toujours feinter je vais toujours ruser et je vais toujours continuer à à m'amuser comme je le fais Didier mec il me balade ça m'énerve j'arrête pas de lui prêcher le faux pour savoir le vrai mais il tombe pas dans le panneau il est loin d'être con en fait le truc c'est que il a assez le visage impassible il est bien dans son rôle mais mec crois moi je lui prêche le faux h24 tranquille il y a bien un moment comme tu as dit tout à l'heure où il sera juste à côté de la marche habituelle et toi tu aurais le cul sur la marche en face et quand il commettra son faux pas je serai là je serai là et il en commet déjà il en commet mais c'est des choses ça me paraît tellement pas ça son secret que ça peut enfin pour moi tu vois ça peut même pas être ça donc je sais pas je cherche on verra bien moi Léo voilà c'est quelqu'un qui est là pour voilà pour jouer de façon très sportive et très compétitive voilà je pense qu'il n'est pas sincère qu'il n'est pas honnête avec les autres personnes de la maison et je fais pas confiance ici la voix bonjour Xavier la voix c'est combien tu es sensible au luxe au confort et bien-être mais la voix n'oublie pas que tu sais aussi apprécier rendre service aux personnes qui t'entourent et prendre soin d'eux c'est pourquoi la voix a décidé de te confier une mission secrète écoute attentivement tu vas devoir réaliser huit bonnes actions dans la maison de la secrets comme tout travail mérite salaire à chaque fois que tu auras exécuté un service auprès d'un habitant tu remportera 500 euros qui seront immédiatement prélevés sur sa cagnotte c'est tout pour le moment c'est pas un verre d'eau c'est vrai j'ai adoré me faire servir par FX j'avoue que j'étais très étonné quand il m'a proposé quelque chose à boire j'ai senti le coup fourré vous avez mangé alors pourquoi tu veux nous préparer un dessert c'est sa journée de bonté aujourd'hui j'ai trouvé que c'était vachement mignon de sa part et ouais surprenant bien sûr mais bon il y a des miracles c'est pas du tout voilà ma tasse de thé de servir les gens et surtout des gens que je connais depuis deux semaines et voilà des gens qui sont pas très proches de moi et voilà non c'est pas mon truc c'est sûr on a été un peu gâtés si je puis dire il s'est mis un peu à notre service voilà ça lui a pris comme ça un élan de générosité et bon ça a été sympa c'était étonnant mais ça a été sympa mais c'est incroyable me voir servir un plateau à Didier et Liv j'ai trouvé ça super drôle ma main ils étaient limite choqués on dirait jacob on dirait jacob oh mon dieu jacob c'est pas dangereux on va vous manger avec maîtresse maîtresse vas-y dites moi oh vas-y maîtresse continue allez jacob se faire servir par affix c'est jamais arrivé bravo et fixe tu as rendu de nombreux services aux habitants de la maison des secrets la voie est admirative ta faculté à attirer l'attention de tes camarades leur ont fait perdre beaucoup d'argent la voie te confie ses additions de restaurant récapitulant les services que tu as rendu pendant ta mission et l'argent que tu as récolté à toi de les donner aux personnes que tu as piégées pour leur indiquer le prix de tes services c'est tout pour le moment voici votre note concernant votre message de football c'est quoi ça ? oh merde oh merde oh merde c'est ça ? quand il m'a apporté la note de ce que ça m'a coûté de me faire servir par affix ça m'a un peu fait sauter en l'air mais bon c'était marrant oh merde oh merde c'est quoi ? monsieur je vous ai servi non je vous ai servi donc je te donne 1000 euros c'est ça ? je te mets sur un lit tu te reposes j'attouille les pieds une fois bon allez deux fois après on va te mettre des cotons tiges dans la bouche on vient sauter sur le lit tu sais mon coeur il a fait comme ça putain j'en peux plus qui se casse qui nous fait pas ch** il y a un million de personnes qui rêveraient d'être à sa place et lui il vient nous faire ch** avec sa dépression quand tes affaires casse toi mec arrête de saouler et faire ta petite malheureuse là mon viette tu te laisses pas impressionner ça m'énerve les gens comme ça moi perso je resterai tranquille j'aurais juste arrêté de faire ch** parce qu'il se sent pas bien il est fatigué il en a ras le c** alors je pense que j'ai pété un câble ouais bah nous aussi ouais donc moi ça me fait ch** tu vois il est en train de faire la gueule il veut se casser mais il fait ça depuis trois jours à une semaine et alors t'es obligé de casser les c***** j'ai rien fait du tout mais j'ai rien fait de toi vas-y commence pas à crier parce que moi je vais me rire mais tu peux moi déjeter ch***** et Simon putain 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 j'ai un poussin dans la chambre j'en peux plus j'essaye j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus c'est quoi vanesse essaye de faire quelque chose enfin je sais pas avec tes copines j'en sais rien mais calmez vous à faire ch***** mon pote parce que je crois que je vais péter un câble non je te dis ça je l'ai dit à L2 je te le dis à toi vous sautez sur son lit vous le faites ch***** vas-y on ne fait pas ch***** commencez pas à crier parce que nous aussi on va se mettre à crier et là ça va être grave d'accord mais tu peux pas lui foutre la paire arrête de taper tes poses on a rien fait arrête de taper tes poses arrête de te la raconter attend il a en train de péter un câble arrête de crier arrête de monter sur tes chevaux là Cindy t'es obligé de le faire ch***** arrête on l'a pas fait ch***** putain t'étais pas là là pourquoi tu parles il m'en racontait ce que j'avais fait là mais il raconte de la merde depuis trois jours vous détenez pas que nous on foutes on lui casse le cul aussi on va crier je vais crier plus fort que toi alors arrête arrête Cindy arrête parce que toi tu vas parler avec les mains avec la bouche moi je vais parler avec les mains mais moi aussi je parle avec les mains tu es attention je te les arrache je m'en tape attends tu crois que j'ai peur de toi ou quoi mais vas-y t'es t'es toi je vais te faire mal avec des mâles t'es toi j'ai déchiré tout dans sa chambre cette p***** en plus nous faut passer pour les méchantes les méchantes les pions les connes les connes les gamines et qu'on va virer une par une comme ils ont bien dit on va vous esquiver une par une en fait on est trois personnes qui sont à peu près normales dans cette maison on est trois pestes les trois personnes les plus franches vous dites rien mais la foule à m***** Mais tu vas me faire la misère de quoi ? Tu vas me faire la misère de quoi ? Tu crois que j'ai peur de toi ? Mais non mais là mais... Mais j'ai pas peur ! Mais arrête de dire que je suis une p*** ! Toi t'as dit quoi derrière un dos ? Tu te rappelles ? Qu'est-ce que tu parles ? Arrête de faire sortir tes veines là ! Hé sérieux arrête de la raconter ! Arrête de le faire ch*** ! Il pleure pour rien ! On l'a pas fait ch*** ! On la ferme ta bouche p*** ! Sur ton lit ! Sur ton lit ça le fait pas ch*** ! Mais non rien de sauter ! T'étais pas là m*** ! Il y a reçu un coussin ! Arrête un peu p*** ! Tu tapes la honte là ! Et tu me fais taper la honte avec toi ! Tais-toi ! Arrête ! Arrête ! Il est en train de ch*** et il se c*** ! Mais il ch*** ! Mais il fait ce qu'il veut ! On a rien fait d'accord ? Arrête ! Il pète un câble ! C'est mon ami ! Je l'aide ! Mais moi aussi je l'aime bien Nicolas ! Il joue pas à le privé ! Je dors avec ! Pourquoi vous le dérangez ? Vous l'empêchez de dormir ? C'est qui le coton-tille dans la gueule ? Je veux savoir ? Le coton-tille dans la gueule ? Ouais ! Ah ! Il n'y a plus de coton-tille d'un coup ! Il mette un coton-tille dans la bouche quand même ! C'est votre gueule ! Il y en a qu'est-ce que tu as à foutre ! Non mais laisse-la ! Non mais laisse-la ! Non mais si je dis maintenant ! Mais laisse tomber ! Ça va partir en bagarre ! Laisse tomber ! Je ne parle plus ! C'est pas la peine ! Bah je sais ! Je me perds des rêves ! Non mais c'est pas la peine ! Parle pas ! Parle pas ! Parle pas ! Je vais m'énerver ! Parle pas ! Ne me parle pas ! Va non ! Tu crois que j'ai déjà pas eu connu des nanas ? Tu crois que j'ai déjà pas eu connu des nanas ? Aime toi ! Ouais ouais ! C'est bien ! Vas-y ! Parle ! Parle ! Parle ! Regarde je fais du bruit pour que t'arrêtes de parler parce que sinon je vais péter un câble ! Bravo à vous dont le nom s'inscrit en bas de l'écran ! Vous remportez une magnifique console de jeu ! Et si vous souhaitez gagner un mini-portable, répondez à cette question assez simple ! Quel intrus a infiltré la maison des secrets plâtrés ? Est-ce un Romain de Kevin pour jouer ? Envoyer un ou deux par SMS 72525 ou appeler le 3980 ! Dans un instant, la voix offre aux habitants une soirée I love ! I love ! Non pas I love Léo, ni même I love la guerre des clans ! Non pas du tout ! La voix devient The Voice, The Voice ! Le temps d'une soirée spéciale ! I love America, I love America ! C'est juste après quoi ? Après la pub ! I wanna see you on my screen, boy ! I wanna see you on my screen, boy ! C'est la suite de Secrets Story ! Merci d'être avec nous ! Ça y est, la maison est au complet ! Enfin ! Tous les intrus sont enfin réunis sur le même toit ! Reste à savoir si cela va relancer ou calmer la guerre des clans ! Mais la voix préfère être optimiste et propose à tous de célébrer la fête nationale American ! En organisant une soirée I love America ! Alors là, un problème se pose ! Espérons que Léo n'enfile pas son costume de J.R. et que la guerre des clans se transforme en guerre de Sécession ! Sécession War ! Mais vous savez, dans Secrets Story, tout est possible ! Ready ? Let's the party ! Let's go ! I wanna again ! I wanna see you on my screen ! Nos habitants devaient fêter ce soir l'Amérique ! La maison prend des allures de saloon retranchées dans les plaines du Far West ! Parle pas ! Parle pas ! Parle pas ! Je vais m'énerver ! Parle pas ! Ne me parle pas ! Va non ! Tu crois que j'ai déjà pas eu connu des nanas comme toi ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est bien ! Vas-y ! Parle ! Parle ! Parle ! Parle ! Regarde, je fais du bruit pour que t'arrêtes de parler parce que sinon j'ai pété un câble ! Regarde, je me témette ! Non ! Non, je te calmerai pas ! C'est pas là ! Pourquoi tu t'énerves ? Pourquoi t'as rien fait ? Ah bah oui ! Pourquoi je m'énerve ? Elle m'a traité de p*** ! Mais pourquoi je m'énerve ? J'ai dit les grosses p*** ! Tu sais ? Tu sais ma copine ? C'est qui qui l'a traité de p*** derrière son dos aussi ? Tu sais la grosse bande de la p*** ! Voilà ! Bah elle, elle vous a fait quelque chose ? Arrêtez de jouer dans son jeu ! C'est pas grave ! C'est toi qui a mis la gueule ! Et Elise, depuis deux jours, je peux pas l'avoir ! Voilà, c'est tout ! Et je l'ai insultée et c'est de là que c'est partie la chose ! T'as un problème ? C'est une princesse à t'emmerdes ? C'est une princesse à t'emmerdes ! Pourquoi tu l'insultes à partir du moment où tu sais que c'est une princesse ? Mais ça se fout, c'est une grosse chose ! Moi, ta copine, je l'aime pas ! Elle a voulu faire ça ! Ecoute, ma Didier, il t'a entendu ! Et Didier, elle a envie de te gifler ! Tu vois, je te le dise ! Ah, Didier, elle a envie de me gifler ! Ah ouais ! Parce que vu comment t'as parlé, ça se fait pas ! Alors, les petites messes, bah stop ! Venez nous parler en face ! Si c'est une grosse... Si je suis une grosse... Mais écoute, Télise ! Des gens l'ont de venir te plaindre pleurer ! Moi, je suis un mauditien ! Moi, je suis un mauditien ! Viens me voir en face ! C'est pas elle qui m'a dit ! C'est pas elle qui me l'a dit ! C'est moi qui ai parlé derrière ton dos, ou c'est toi qui a parlé derrière mon dos ? Eh ben, c'est moi ! Voilà ! Voilà ! T'es bien traditionnelle ! T'es bien traditionnelle ! T'es bien traditionnelle ! Bravo, Cindy ! Bravo, Cindy ! Voilà ! Mais on est là ! C'est derrière mon dos ! Après, c'est derrière mon dos ! Après, tu as dit ça ! Elle fait attention sur tout le monde ! C'est bien ! Donc, après, elle va pas dire que c'est derrière... C'est bien ! C'est moi qui parle derrière ton dos ! C'est toi qui m'a insulté derrière mon dos ! D'accord ? Alors que je t'ai rien fait ! Mais gueule ! Pourquoi tu t'énerves ? Elle t'as rien fait ! C'est ce que je t'ai fait ! Qu'est-ce que je t'ai fait ? Elle t'ai fait ! Je t'ai fait ! Elle t'ai fait ! Elle t'ai fait ! Elle t'ai fait ! D'accord, mais Nico, il est grand ! C'était la guerre, quoi ! Et d'une dispute avec les trois filles... Ça a fait quatre disputes ! Enfin, ça a fait une grosse guerre ! En fait, j'ai déclenché la guerre et j'ai appuyé sur tous les boutons ! Donc, j'ai constaté les vrais visages de ces filles qui régulièrement harcèlent psychologiquement tous les habitants de la maison pour s'amuser, histoire de faire craquer les personnes ! Mais je sais pas pourquoi vous vous énervez ! Putain, mais on voit bien les éléments perturbateurs dans la maison ! Vous voulez garder les éléments perturbateurs ? Vous savez qu'ils gardaient... C'est pas un bébé, hein ! Le mec, il a 29 ans, il est gros ! J'en peux plus ! Enfin, moi, je suis... à cran, complètement ! Moi, nerveusement, je ne peux plus ! C'est bien, je ne suis pas de toi ! Bah, j'essaye, mais c'est... Bah, t'es parfaite ! T'es une tueuse ! C'est en restant comme ça que t'es une tueuse ! Mais c'est fou, quand même ! Tu te rends compte ? Elle me traite de tous les noms, alors je lui ai rien fait ! Après, elle me provoque ! En disant que c'est moi qui... Ecoute, écoute ! Tu représentes tout ce qu'elle déteste dans la vie ! Elle, d'où elle vient, et toi, d'où tu viens ? Vous êtes deux opposés ! Mais c'est même pas d'où je lui en pense ! Mais peu importe, elle pense savoir ! C'est pas ce que je veux dire ! Ambiance, ambiance, c'était particulièrement difficile à gérer, puisque tout le monde a pété un plomb ! Donc je pense que c'est une accumulation de manque de sommeil, de clans, d'insultes qui ont pu être faites à l'égard de moi-même, par exemple ! Et voilà, de trop pleins d'émotions, et un tourbillon de personnalités fortes ont fait que chacun a pété un plomb ! Elle a besoin de parler, de crier pour embrouiller Élise, pour te mettre dans l'histoire, pour embrouiller Sabrina ! Mais moi j'ai rien dit ! En plus, non mais elle a dit « Ah, il a envie de te mettre une claque ! » Pourquoi elle dit ça ? Non mais pourquoi elle dit ça ? Bah je sais pas ! Pourquoi ? Dis-moi pourquoi elle dit ça ! Comme je disais à Élise, et puis aux autres, ce ne sont que des paroles, donc on peut pas lui interdire à Sabrina de dire ce qu'elle pense ! C'est sa propre personne, c'est sa bouche, c'est comme ça, et puis voilà, c'est parti du jeu, et puis le fait d'être enfermée, ça amplifie quand même beaucoup de choses ! T'as rien fait, t'es assis, t'es tranquille ! J'ai rien fait non plus ! Elle te met dans les histoires à te dire « Ah, il voulait te mettre une claque ! » À dire « Ah Élise ! » Non, parce que je me suis expliquée avec Sabrina, parce qu'on s'est parlé avec Sabrina, mais moi j'ai rien, elle m'a rien dit ! Au lieu de s'arrêter là, elle continue à teaser le truc et machin, il faut arrêter à un moment donné ! Ah stop ! Ça suffit ! Et fais le figure ! Tu sais ce qu'elle a dit ? Que j'avais dit du mal contre des films dans le groupe ? Contre qui ? J'ai jamais rien entendu ! Bah moi non plus ! Je suis souvent avec toi ! Tu sais ce qu'elle a dit des trucs sur toi que j'ai entendu, j'étais dans la chambre ! Elle t'a insultée comme une merde ! Je te l'ai jamais dit ! Ça me touchera jamais ! Non, non, je te l'ai jamais dit ! Et là ce qu'elle vient de faire ! Mais là ce qu'elle vient de faire, mettre Didier dans l'histoire, mettre Élise, mettre Sabrina ! Parce que c'est une personne qui m'intéresse pas, donc ça me touchera pas ! Là, elle se sent... Tu sais pourquoi elle succède comme ça ? Parce qu'elle se sent menacée ! Ouais ! Je suis Kimo, je suis son chien, s'il te plaît ! Cette p**** là ! Ah, faut arrêter ! Ah non, non, mais faut arrêter, là ça y est, c'est mort, elle a déclaré la guerre ! Je crois que c'est eux qui vont vous aider, vous avez rien compris à la vie ! Quoi ? Je crois que c'est eux qui vont vous aider, tu crois que c'est ça qui va t'aider mec ! Mais vous avez rien compris à la vie, je vous jure ! Vous avez rien compris à la vie ! Maintenant, tu m'écoutes ! Je gère, c'est moi qui mets la barque, tu vas voir ! Suis-moi ! Suis-moi ! Et suis-moi et tu verras ! Tu me fais confiance ? Ah ouais ! Suis-moi confiance ! Ah, tous les jours, elle a dit de déclare la guerre ! Moi, c'est aujourd'hui ! Mais non, mais moi, y a pas ! Tant qu'elle se mettra pas par terre et qu'elle dirait excuse-moi ! Sur la vie de ma mère, qu'elle fera se faire... De deux semaines, plus de deux semaines, on est tranquille ! On va leur mettre tellement à la misère qu'elles vont partir d'elles-mêmes ! Tu veux jouer ? Mais moi, je vais jouer ! Maintenant, j'ai pas voulu m'en mêler ! Mais maintenant, je m'en mêle ! T'es mon pote, je veux pas que tu partes ! Par contre, ça rigole plus ! Je peux te dire que ça rigole plus ! Et quand je vois un mec comme Romain, tu vois, qui je pensais avoir un minimum de points communs, qui se voit partager des futures semaines stratégiques avec des personnes comme ça... Mais c'est un truc de ouf ! Tant, ça va partir en couilles avec Léo, je le sens ! Il est en train de retourner sa veste, donc ça va être un clash ! Ça va être marrant ! Mais leur attitude, elle est juste trop naze ! Elle est juste trop naze ! Tu sais, c'est pourri ! Maintenant, va traîner avec ces personnes en leur retournant le cerveau pour qu'elles soient de ton côté, mais reste avec les gens avec qui tu t'amuses ! Ça me paraît tellement logique ! C'est ce que j'aurais fait, tu vois, c'est ce que j'ai toujours fait, je fonctionnerais comme ça ! À la limite, si t'as de la stratégie à faire, c'est avec les gens que t'aimes pas, justement ! Tu vas pas te mettre des gens avec qui tu t'entends bien, avec qui tu passes de bons moments à dos, juste parce que tu penses avoir une pseudo-majorité de vote pour être protégée ! Ça veut dire quoi ? C'est... C'est naze ! C'est juste trop naze ! J'ai eu qu'un dîlien de l'histoire ! Après l'entrée de l'Élise a crié ! Après l'entrée de note, après l'entrée de l'écrité ! C'est Manta qui part ! Tes trois copines, je les dégage ! C'est pour ça qu'elle dit cette phrase-là ! Les gens, ils veulent la guerre ! Bah t'inquiète pas, ils leur rendent la guerre ! C'est toujours... Ça cherche la merde avec les gens affaiblis ! Le jour où toi t'es affaibli, ça sera pareil ! Mais sauf que... Ouais, c'est très bien ce que tu veux dire ! Non, ils considèrent que vu que tu parlais avec tout le monde, machin, qu'il faut qu'il y ait des camps ! Et moi, je considère qu'il faut pas qu'il y ait des camps ! Mais ça, après, ça va peut-être se changer ! S'il te plaît, re-ground tes énergies ! Et sinon, c'était là-bas ! Trois ans ! J'en peux plus ! Tu l'étais pas en marion, c'est mon lit ? J'ai pas peur, j'ai rien ! Qu'est-ce qui t'arrive sur le coup, Doudou ? Non, non, c'est parce qu'on me dit des choses ! Genre, j'ai plus soi-disant, maintenant, ils vont me dire... Il y a des... Hein ? Soi-disant, ça brille ! Quoi ? Soi-disant, on va dire des trucs ! C'est bien sûr, Affix ! C'est toi qu'est-ce que j'ai dit ? Quoi ? Mais à vouloir avoir la veste rouge avec les rouges, à vouloir avoir la veste bleue avec les bleues, tu retrouves sans veste ! C'est tout ce que je suis en train de te dire ! Eh ben voilà ! Aujourd'hui, t'as pas de veste ! Très bien ! Mais alors, tu fais ta route comme t'as en vie, après ! Voilà ! Tu fais ta route comme tu veux mon frère ! Mais c'était pas bon de la question ! Non, est-ce que t'as affirmé là ? Très bien ! Si t'as un truc à faire, machin de travail, je m'en fous ! C'est tout ce que j'ai à dire ! C'est tout ce que j'ai à dire ! C'est tout ce que j'ai à dire ! Et moi, je crois pas que genre je vais pleurer ! C'est tout ce que je disais ! On a dit des trucs, je sais pas quand ! On a entendu des trucs, voilà ! Moi, comme tu sais très bien, j'étais dans les deux camps, au départ ! Voilà ! Maintenant, j'ai fait mon choix dans ma tête ! C'est tout ! Point ! J'ai rien à te dire, mon pote, là-dessus ! J'ai rien à te dire ! Ça change pas ! Si t'as un truc à me dire, puisque tu me sures ça, alors ! Non ! Je suis juste en train de te dire ce que je pense ! Par rapport à ton attitude, maintenant ! Après, tu l'as fait, mais comme tu veux ! Comme je te dis, tu vois ! Je veux dire, il y a deux semaines, on se connaissait pas ! Et c'est dans deux semaines, on se voit ! Tu répètes ça ! Vous avez déjà parlé ça ! 555 ans ! Mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il comprend pas ! Et continue ! Mais tu continues à me sortir des phrases à la con en me racontant que de la merde, mec ! C'est ça qui m'énerve ! Ah oui, parce que toi, c'est vrai que t'es genre... Pense que tu veux ! Pense que tu veux ! Voilà ! Très bien ! Toi aussi, pense que tu veux de moi ! Tiens, Nico ! C'est super étrange ! Tu sais, j'ai même pas... J'ai même pas demandé à Vanessa et tout ! Oh, mais qu'est-ce que t'as dit à Diane ? Très bien ! Quelle est dite, Diane ! Il pense qu'il veut maintenant, à l'heure d'aujourd'hui ! Il pense qu'il veut si j'ai parlé sur son dos ! Très bien ! Tout ça à cause de Nico, là ! C'est grave, tu vois ! On l'a empêchée de dormir ! On est là, on squatte, c'est notre chambre ! Il y a qu'à aller dans la chambre d'un côté, hein ! Tout le temps à cause du sommeil ! Mais tranquille, vas-y, viens ! Non, tu vois, faut que... Tranquille ! D'habitude, c'est moi qui m'énerve, tu vois ! D'habitude, c'est moi qui m'énerve tout de suite, là ! Ça sert à rien ! Non, ils sont pas m'énerver, parce que moi, c'est l'important ! Je sais très bien, Sabrina ! Je sais très bien ce que tu ressens, là ! Les masques tombent ! En se disant, maintenant, j'ai dit des trucs... Ah non, mais moi, je t'ai jamais rien entendu dire ! Voilà, c'est pour ça, maintenant, ça m'étonne ! Non, mais moi, je te dirais ! Non, non, non ! J'ai dit sur John des trucs, maintenant, quand j'étais avec Martin ! C'est ce qu'elles ont été dire ? C'est ce qu'elles ont été dire à John ! Alors, tu vois ? Waouh ! Tu vois tes amis, comment elles sont montrées ? C'est pas mes amis ! Bah, j'espère bien pour toi ! Mais voilà ! Non, je suis d'accord avec toi ! Voilà, ce sont plus des filles en qui je peux avoir une confiance... Pas aveugle, mais une confiance comme je l'avais il y a encore une semaine, lorsque Martin était là ! Il y a juste vraiment une fille à peu près en qui je peux avoir confiance, c'est peut-être Cindy, parce qu'elle me paraît beaucoup plus vraie que beaucoup de personnes ! C'était de mon droit et de mon devoir de défendre mon ami Nicolas, donc c'est la guerre ! C'est la grosse guerre, je sais pas comment ça va se finir, mais en tout cas, que la partie commence ! En tout cas, là, j'aurais mis un zéro ! Finalement, après être montés sur leurs grands chevaux, les habitants tentent de retrouver le sourire et de profiter de la soirée américaine ! Mais le calumet de la paix va être difficile à fumer pour nos drôles d'Indiens ! Léo est notre serpent préféré ! Il n'est pas là ! Il est caché dans sa tanière ! Mais quelle ? Qui tue que ce soit ! Léo ? Ben oui ! Ça va pas à ta tête ! Ah bon ? Ben oui ! C'est le pire ! Mais pourquoi il est pas là ? Hein ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je te dis ! Léo, il a repris son apparence méchante dans la chambre ! Ben oui ! Ça y est ! Ça y est ! Il est revenu comme il était ! Ah bon ? Ah bon ? Il... T'inquiète pas, je peux pas te raconter, t'inquiète pas ! Il te raconte ce qu'il veut ! Crois-moi aussi ! Je pensais qu'entre moi et Jonathan, même s'il va essayer de manipuler les autres comme il l'a toujours fait, je pensais qu'il jouerait plus la carte nette entre moi et Jonathan. Mais bon, apparemment, ça va être la même chose, donc euh... Donc c'est pas grave, c'est le jeu ! Nous, ce qu'on a prévu, c'est pour revenir à la carte tranquillité, même pas tranquillité, pour le bien du jeu, pour le bien de nous tous, c'est qu'on coupe toutes les têtes à tous les jeunes, d'accord ? Ils vont tous sauter, quoi qu'il arrive ! Et Léo devait être avec nous pour ça, d'accord ? Mais Léo, il a peur de quoi ? Lui, il veut rester avec les jeunes, parce qu'il sait qu'une fois qu'on aura fait sauter tous les jeunes, il va être le premier à sauter ! Pourquoi ? Parce qu'il sait que toi, tu l'aimes pas, et il sait que toi, tu l'aimes pas, tu vois ce que je veux dire ? Mais il a fait jeter avec moi depuis qu'il est revenu ! Donc il flippe sa tête ! Donc qu'est-ce qu'il fait depuis le début ? Il essaye de me faire changer moi, et Jonathan pour aller avec les jeunes ! Et vous laissez tomber, vous ! T'as compris ? Et là, il me l'a encore dit ce soir, quand il y a eu le fight, il m'a attrapé, et je savais ce qu'il allait me dire dans le canapé ! Il a dit quoi ? C'est même pas la peine de me dire ! Il a dit quoi ? Rien ! Genre, il m'a fait comprendre qu'il faut qu'on laisse tomber, à ce groupe-là et qu'on aille avec l'autre groupe ! Parce qu'il est en danger, il sait qu'il est dans la merde ! Il sait que pendant 2-3 semaines, il vote ! Il va être bon, mais après, c'est le premier qui va tèche ! Donc il flippe sa tête ! Léo, il a bien caché son jeu, il est malin ! Léo, je vais te dire quelque chose et je te dirai pas plus, parce que sinon, je peux pas te dire plus ! Tout ce qu'il vous a raconté en revenant, c'est tout du pipo ! Ah bon ? C'est tout du pipo ! Je ne suis pas stratège, mais là, c'est la guerre ! C'est la guerre ! Ça va être drôle ! C'est déjà terminé ! C'est la fin de Secret Story, on va se quitter avec les images de la maison ! Rendez-vous demain, 18h10, pour suivre la vie des habitants qui s'annoncent extrêmement palpitantes ! En attendant, pour tout savoir, tout connaître, évidemment, il est le TF1.fr ! Excellente soirée sur TF1 ! A demain ! Ciao ! C'est tout pour le moment ! C'est tout pour le moment ! Déjà, ça c'est moi, ça ! Toute la Hollywood ! Tu crois que c'est toi ? C'est sûr ! Il faut te faire au portrait ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Abonnez-vous !